Pour commencer, on crée la fonction partie entière dans le champ de saisie. On voit que les quatre curseurs ont été automatiquement créés. Maintenant, pour créer les points, il faut créer deux listes. Voici la procédure. C'est avec la fonction séquences. Dans le champ de saisie, j'écris séquences. Je vais choisir l'option expression variable de A. Mon expression, ça va être les couples. Je vais commencer par créer la séquence de points fermés. Les points fermés, le x des points fermés, c'est H, le paramètre H, plus, je vais créer une variable que je vais appeler N, divisé par B. Ça, ça va être le x des points fermés, le y des points fermés, ça va être K, plus la variable N, la même variable, multipliée par mon paramètre A. Ici, la variable, c'est celle que j'ai appelée N. Ici, ça va être les limites, dépendamment des limites de mon graphique. Donc, par exemple ici, je pourrais mettre de moins 20 à plus 20. Donc, vous voyez que j'ai déjà créé les points qui sont fermés. Pour les points ouverts, je vais faire une deuxième séquence. Donc, ça va être avec la même fonction. Sauf que là, l'expression ici, ça va être toujours le point, la variable H. Sauf que là, la variable H, je vais l'additionner avec N plus 0 point, on va dire 9, 9, 9. Donc, j'ai mis entre parenthèses, toujours divisé par B. Puis, pour le Y des points ouverts, c'est la même chose que pour celui des points fermés. Donc, K plus N fois A. Je vais prendre la même variable et le même intervalle. Donc, de moins 20 à plus 20. Maintenant, il nous reste une dernière étape. Donc, c'est de modifier les points. de la séquence, la deuxième séquence, pour que les points soient ouverts. Donc, au bout ici de la ligne, vous avez trois petits points. En cliquant sur trois petits points, je peux aller voir les propriétés des points. Je vais aller voir le style. Je vais modifier pour le style ici de points ouverts. Donc, vous voyez maintenant que les points de la deuxième séquence sont ouverts. en modifiant les curseurs, vous voyez que tous les points suivent. Donc, voilà, c'était la façon de faire les points ouverts, les points fermés pour une fonction de partie entière. C'est la façon de faire. Donc. Merci.